Aujourd'hui une vidéo pour les accros de bunker archéologie et les bunkers du mur de l'Atlantique de façon générale. Avez-vous déjà visité le mur de l'Atlantique sur l'île de Ré ? Il y a beaucoup de batteries allemandes. Forcément, il faut bien défendre le port militaire de la Rochelle avec son haut bunker. N'oublions pas que dans les années 41, 42, 43, nous sommes en pleine bataille de l'Atlantique. Et qu'il faut bien que les sous-marins qui chassent en meute les navires anglais et américains viennent se réfugier dans les bases sous-marines sur les côtes de France. Alors la Rochelle c'est un festung. Et pour protéger ce festung, on a établi plusieurs batteries ici sur l'île de Ré. Avec des noms très rigolos. Il y a Clara, Cathy, Cora, Carola, Cuny et j'en passe et des meilleurs. Et ici derrière moi, le poste de direction de tir M152 de la batterie Erta. Et non, aujourd'hui on ne va pas parler de saucisse, on va parler de batterie. Et c'est après ça ! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Tailleufer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Au détour de mes pérégrinations, je suis donc tombé sur la batterie Erta. Alors cette batterie, comme vous pouvez le voir, elle est située à environ une quinzaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors évidemment, comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'est pas facile de grimper les dunes pour accéder jusqu'au poste de direction de tir pour par exemple y foutre un coup de lance-flamme dans le style de ce que vous avez pu voir dans Il Faut Sauver le Soldat Ryan. Et oui, ce n'est pas facile de courir dans le sable, surtout avec des brodequins et tout le matériel du GI de 1944. Donc ici, nous avons le poste de direction tir M252. Alors pourquoi M ? M pour marine. Parce qu'ici, nous sommes sur une batterie qui a été édifiée par la marine, donc la cric marine, la marine allemande. Alors on peut imaginer à l'arrière des dunes tout un réseau de troubrouques, de petits bunkers que l'on peut parfois encore discerner au travers des joncs et de la végétation avec des champs de mines, des réseaux de barbelés et tout ce qu'il faut pour préserver la batterie d'une attaque par l'arrière venant des terres. Alors évidemment, une batterie, ce sont des télémètres, des instruments d'observation qui vont trouver la cible sur l'océan et ensuite envoyer les données géométriques aux différentes casemates. A noter que la municipalité a établi un petit parcours au-dessus des dunes qui permet d'aller d'un ouvrage de la batterie à un autre avec des indications fort intéressantes. Sur environ 200 à 300 mètres, on suit donc les chemins qui sont jalonnés de plaques explicatives à partir du poste de direction de tir M262 en passant par des bunkers SK, c'est-à-dire sondeurs construction très intéressants pour aller ensuite jusqu'au casemate M272 avec leur fameux canon de 150 mm. Ici, une casemate SK avec un encuvement et des fentes d'observation ou pour mitrailleuse. Mais c'est encore plus intéressant quand on peut l'observer du dessus. On voit bien un encuvement. Alors évidemment, une batterie, c'est un poste de direction de tir mais c'est aussi le plus important, les casemates avec l'artillerie. Ici, on se trouve en présence de deux casemates M272 donc M pour Kriegmarine des casemates fabriqués par la marine allemande qui protègent des tourelles avec des canons. Nous sommes ici exactement dans la même configuration que pour la batterie de Longue-sur-Mer. J'en ai déjà parlé. Alors évidemment, de la même façon, il y a toujours des ouvrages défensifs tels que ce très intéressant petit poste pour mitrailleuse qui peut contrôler toute la plage. L'île de Ré est littéralement consolée de bunkers et de batteries d'artillerie extrêmement efficaces. Cela, j'ai déjà expliqué, pour protéger la Festung, la Rochelle et le fameux U-Bunker avec ses sous-marins. Alors voici, par exemple, les pieux avec des mines et tous les obstacles de plage. Les troncs d'arbres qui sont penchés pour déchirer les coques des chalants. Alors pourquoi ? Simplement parce que l'île de Ré possède des plages magnifiques où les alliés auraient pu débarquer. Alors ici, le canon de marine de 150 mm SLK-45 qui était fabriqué en Tchéquie par les entreprises Skoda. Ici, la réserve d'eau derrière le bunker M272, nous voyons le front-haut. Front-haut qui est destiné à renvoyer les éventuels éclats d'obus et de ponts vers l'extérieur. Ici encore, une porte des tables belges. Et enfin, une fois de plus, tous les obstacles de plage avec le bunker Sander Commando. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, et postez des commentaires. Et comme tu sais l'histoire, c'est toi qui l'as fait.